Salut ! Aujourd'hui, on va voir la base pour apprendre à chanter les voyelles. Je vais te montrer des exercices de base pour bien placer tes voyelles. Tu vas pouvoir te baser sur ça et ensuite rajouter des effets par-dessus si tu veux. Donc si tu n'as pas vu ma précédente vidéo sur les voyelles, je t'encourage vivement à aller la regarder. J'explique dans cette vidéo le triangle voyellique ou vocalique, ça dépend comment on l'appelle. C'est-à-dire en fait comment sont classifiées les voyelles en fonction de leur degré d'aperture et si elles sont antérieures ou postérieures. Et ça, ça donne vraiment tout un tas d'indices sur comment utiliser chaque voyelle, chaque caractéristique de voyelle pour placer sa voix. Donc je t'encourage vraiment à aller voir cette vidéo avant de faire celle-ci. Le principe, c'est de chanter toutes les voyelles en gardant la même ouverture de bouche, sans bouger la bouche. Et en fait, ça va être juste ta langue et ton voile du palais qui va bouger, tout simplement. Avant de commencer les exercices, je vais te proposer de prendre juste une seconde pour t'abonner à ma chaîne. Je vais publier toutes les semaines des vidéos de techniques vocales et sur toutes les problématiques inhérentes aux chanteurs. Alors du coup, on va commencer avec l'exercice. On va faire... Et on ne bouge que la langue. On bouge la bouche. On peut avancer les lèvres comme ça. Mais on ne doit pas écarter les lèvres comme ça, ni bouger la mâchoire. Donc, tu m'excuses parce que je suis encore malade. Mais je te montre l'exemple. Voilà. Et en fait, il faut que tu essayes de trouver le chemin le plus court entre chaque voyelle au niveau de la langue. D'accord ? Donc, on va le faire ensemble. Par d'une langue la plus détendue possible. Vraiment. Et ensuite, tu viens légèrement bouger la langue pour former les autres voyelles. Et il y a aussi la bouche comme ça qui va venir s'avancer plus ou moins en fonction des voyelles. Donc, tu sais, quand on est jeune, on te dit souvent, il faut articuler. Mais en fait, en chant, ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Parce que si tu articules, ça veut dire que, en fait, à chaque voyelle, à chaque syllabe, tu vas avoir un placement de la bouche très différent et donc un placement vocal très différent. Et donc, ça ne va pas rendre la voix homogène. Et ça va être assez difficile parce qu'il va falloir que tu changes quelque chose sur chaque syllabe. Donc, moi, je te propose un exercice pour homogénéifier tout ça et surtout simplifier tout ça. Alors oui, au début, ça ne sera pas plus simple parce que tu n'as pas l'habitude de faire ça. Mais si tu t'entraînes à faire cet exercice, ça va devenir naturel et ça va beaucoup te simplifier les choses. Et l'avantage aussi de faire cet exercice, c'est que, eh bien, ça va t'entraîner justement à rendre indépendante la langue, indépendante la langue de la mâchoire et aussi à faire bouger ton voile du palais. Ces éléments qui sont extrêmement importants pour arriver à maîtriser sa voix. Donc, quoi qu'il en soit, même si tu te dis, oui, mais moi, je n'ai pas envie d'articuler les voyelles comme ça, eh bien, de toute façon, entraîne-toi à faire cet exercice. Ce n'est pas que, finalement, pour travailler les voyelles. Une autre question aussi qui m'a été posée, on m'a dit, oui, mais ça, c'est quand on veut chanter du lyrique. Alors, oui, ça vient vraiment d'une technique lyrique, mais que tu peux totalement adapter au chant moderne. Et en plus, la base, c'est la base. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment la base pour bien placer les voyelles de façon la plus homogène possible, sans bouger, de façon la plus simple possible. Et ensuite, tu pourras rajouter ce que tu veux dessus. Mais si tu ne sais déjà pas faire ça, ce sera difficile de faire sainement autre chose. Donc, je t'encourage vraiment à faire ces exercices quand même. Ok, maintenant, on va faire l'exercice pour arriver à bien placer le i. Le i est souvent la voyelle la plus difficile quand on chante, surtout dans les aigus, parce que c'est une voyelle qui est très petite au niveau du résonateur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de place, en fait. Et nous, les chanteurs, on a besoin d'espace, en fait, pour pouvoir chanter, et surtout dans l'aigus. Donc, il va falloir avoir une technique particulière pour faire les i. Donc, ce que je vous déconseille, en tout cas, si vous êtes débutant, c'est de faire iiii, comme ça. Là, vous allez finalement tendre la mâchoire, et vous allez écraser l'espace que vous avez à l'intérieur. Donc, commencez par ce que je vais vous montrer, c'est-à-dire, pas de commissération, mais vraiment comme ça, totalement détendu. Iiii, et ensuite, si vous voulez, Iiii, vous allez pouvoir rajouter quelque chose. Mais vous saurez commissurer tout en gardant un minimum d'espace à l'intérieur. Iiii, donc, ce qu'on va faire pour essayer de bien placer ce i, c'est qu'on va partir du A, et vous allez venir légèrement bouger la langue pour faire un i, mais sans bouger la bouche, et en restant avec la grande détente. Je vous montre. Iiii, est-ce que vous voyez bien que, en fait, ma langue, elle avance un petit peu, et les bords de ma langue viennent s'écrouler, se répandre sur les molaires, sur les dents du bas, là, sur les côtés. Et vous pouvez faire ça en voix de poitrine et en voix de tête, ça, peu importe. ok maintenant pour continuer à essayer de bien placer le i on peut passer par le ou et mettre une voyelle de transition pour arriver sur le i donc on va faire ou e i donc si tu as déjà vu ma vidéo d'avant sur les voyelles tu sauras que le ou c'est la voyelle qui a le plus d'harmonique grave et qui est le plus postérieur donc ça nous aide à avoir de la rondeur dans le son alors que le i au contraire il est assez pointu et il est souvent trop pointu en fait quand on chante donc c'est pour ça que c'est pas mal de faire cet exercice qui commence par un ou et en fait tu vas venir mettre le i à l'intérieur du ou donc ma langue elle fait ça elle avance un petit peu et elle monte un petit peu mais mon pied de langue c'est vraiment ce que tu vas ressentir ici là presque quelque chose qui commence à redescendre là au niveau du pharynx il doit être ultra méga détendu donc ce qu'il faut que tu comprennes c'est que c'est pas parce que ça c'est une technique on va dire classique que tu ne dois pas l'utiliser il faut en tant que chanteur que tu sois curieux il faut que tu puisses maîtriser tout ce qui se passe dans ta voix tout ce qui se passe dans ton corps c'est à dire tous les muscles qui participent à l'émission vocale il faut que tu puisses les contrôler au maximum en fait il faut pas que tu hésites chez toi et ça je le répéterai jamais assez à faire une sorte de petit laboratoire d'expérimentation de ta voix il faut que tu essayes plein de choses il faut que tu saches toujours savoir dans ce que tu fais ce qui est la base de ce qui est de ce que tu vas rajouter dessus des effets de style par exemple et là moi je te montre un exercice de base et cet exercice il t'aide aussi à prendre conscience du placement de la langue de l'ouverture du voile du palais il rend indépendant la langue de la mâchoire donc de toute façon c'est un exercice à faire n'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a plu mets moi en commentaire si toi tu as des difficultés sur certaines voyelles et si cette vidéo t'a appris des choses ou non n'hésite pas aussi si tu as des questions et je te dis à très vite